Et bonjour à tous et à toutes, ici Ice, on est parti pour une vidéo un peu spéciale, on va faire un petit guide de personnages sur Dragon Dogma. Je vais vous faire une présentation un peu de la classe Assassin. C'est une classe que j'ai choisie au début un peu au hasard, j'étais entre mage, guerrier, plusieurs choses, et mon choix s'est fait sur l'Assassin. Donc on voit que je suis un Assassin niveau 31, que j'ai maximisé la classe voleur, je dis Assassin mais c'est plus voleur, donc j'ai vraiment joué que ça depuis le début. Et je vais vous parler un peu des compétences intéressantes, vous choper les équipements etc, on va voir un peu plus en détail. On va voir ensemble les compétences qui sont intéressantes à prendre. La morsure du vent, c'est une des premières compétences qu'on va débloquer sur la classe, comme on voit avec la petite animation, ça va nous permettre de dacher un peu partout. Ça va être très puissant à la fois pour choper un ennemi qui fuit, à la fois pour engager un combat, par exemple même des fois pour esquiver certaines attaques. Vous voyez qu'un cyclope qui va s'écraser sur vous, vous avez besoin de prendre un peu de distance, vous visez un peu sur le côté en dehors du fight et vous faites un dash, ça peut vous sauver la mise. C'est une compétence qui est vraiment excellente, qui permet de faire beaucoup de choses, donc essayez de l'avoir dans votre deck de compétences, ça va vraiment être fort et ça va vous servir tout le temps. Ensuite il y a le sort capture, en plus on la chope assez tôt sur la classe. Vous voyez les harpies là, il suffit de la viser et vous la choper, vous la ramenez à vos pieds en fait. Donc ça marche aussi sur les grosses créatures, vous pouvez les faire tomber etc, donc c'est vraiment une compétence excellente. La capture, c'est ce qui va combler vos lacunes, vu que vous avez des petites dagues et que vous n'avez pas beaucoup de portée. Le fait de pouvoir choper déjà les ennemis volants et les amener à vos pieds, c'est une dinguerie, donc ça va les rendre faciles à tuer. S'il y a des ennemis avec des boucliers, pareil, il suffit juste de lancer le grappin, vous allez le tirer une fois, limite vous le refaites une deuxième fois et ça va lui faire tomber sa garde. Et comme on peut le voir dans l'animation, ça permet également de faire tomber les grosses créatures. Donc par exemple, vous voyez, s'il est un peu déséquilibré le cyclope, on chope sa jambe d'appui et on le fait tomber. Donc la capture, c'est pareil, ça va être un indispensable dans le deck. Ensuite on va avoir une compétence qu'on va choper un peu plus tard, c'est coupe boyaux. La force de l'assassin, ça va être de viser les points faibles des ennemis. Donc par exemple, le cyclope, on sait que son oeil, c'est son point faible. Déjà de base, quand on va taper les points faibles, vous allez faire énormément de dégâts. Mais si vous faites la compétence coupe boyaux, en gros, vous allez planter votre deck dedans et au lieu de juste mettre un coup, ça va faire énormément de dégâts. Vous allez entre guillemets un peu trifouiller dans la blessure. Par exemple, si il y a les golems où il faut vraiment focus des endroits précis, etc. Et bien juste cette compétence va permettre de limite one shoter instant, genre une rude, et ça vire des fois des gros bouts de barre de vie. Je vous mettrai à la limite, en même temps que je vous parle, par au-dessus des combats que j'ai fait, où je m'en suis servi. Donc coupe boyaux, dès que vous avez repéré un poids faible, j'ai un ennemi. N'hésitez pas à le faire, ça va lui virer au moins une barre de vie minimum, voire plus, ça va dépendre de vos decks, vos dégâts, etc. Mais c'est vraiment une excellente compétence. Et maintenant, on va parler de la compétence ultime de l'assassin. Alors, la description, c'est améliore la vitesse de réaction à niveau inhumain, permet d'éviter les attaques de tout type. Consomme de l'endurance du moment que la technique est activée. En gros, vous allez activer une espèce d'aura d'ombre autour de vous, qui va petit à petit vider votre endurance. Donc du moment où vous l'activez, votre endurance ne va faire que diminuer. Mais pendant qu'elle est activée, vous êtes invincible. Je le répète, pendant que la compétence est activée, vous êtes invincible. Donc si vous avez à la limite quelques consommables qui régènent un peu votre endurance, vous n'avez même pas besoin de trucs qui régènent votre vie, parce que vous êtes invincible. Donc je vais vous montrer un fight que j'ai fait contre un dragon, où des fois il y a des compétences de fou. Votre personnage, vous l'activez, il esquive automatiquement. Et dès que vous n'avez plus d'endurance, vous faites la morsure du vent, vous faites un petit dash pour vous barrer loin, vous attendez genre 5 secondes, vous courrez, vous baladez, vous marchez un peu loin du fight. Dès que votre endurance est rechargée, vous retournez, vous remettez la compétence et vous êtes invincible. Donc pour moi, je pense que c'est une des classes les plus pétées du jeu, rien que sur sa compétence insaisissable. Mais la compétence insaisissable, vous pouvez la choper direct. C'est pas une compétence qui se débloque avec le level, c'est une compétence qui se récupère dans une quête. Donc je vous montrerai l'emplacement de la quête. Dans la quête principale, vous allez devoir faire plusieurs petites tâches que le garde va vous donner. Et il y en a une qui va vous demander de venir dans un village sans nom ou enquêter sur des gars. Sur un gars qui apparemment a pris votre place. J'essaye de pas trop vous spoil, donc c'est pour ça que je reste vague dans les histoires. Et en gros, ce village sans nom, c'est le village des assassins du jeu. Et c'est ici que vous allez choper la compétence. Donc au début, il va falloir faire la quête, etc. Du coup, vous allez faire la quête petit à petit de ce village. Au bout d'un moment, ils vont vous demander de chercher un endroit et ça vous met une grosse zone. Si jamais vous galérez, c'est un peu sur le côté. À côté de l'église tout en haut, là. Il y a un endroit où il y a un trou. C'est là. Et du coup, c'est ici que vous allez pouvoir rentrer dans le QG de la guilde des assassins. Et c'est tout au bout que le maître de la guilde va vous donner la compétence inséissable. Donc le truc qui vous permet d'être invincible. Donc il y a un espèce de petit jeu comme ça à faire. Donc c'est pas très compliqué. De toute façon, vous serez forcément passé par là dans la quête principale. Donc une fois que vous arrivez au bout, ils vont tous vous saluer, ils vont tous être contents. Et ici, il y aura le chef de la guilde qui va vous raconter un peu l'or du village. Et à la fin, il va vous débloquer la compétence du coup inséissable. La compétence qui vous met en mode ombre comme ça. Et qui vous permet littéralement d'être invincible. Donc ça, c'était pour comment récupérer la compétence ultime du voleur. Et une fois que vous allez sortir ici, vous allez avoir pas mal de petits coffres. Donc ils vont vous donner un bon petit stuff. Pareil pour l'assassin. Donc si vous cherchez un bon stuff, n'hésitez pas à essayer de venir assez rapidement dans le village sans nom. Je vais vous montrer un petit peu où il se situe. Là, c'est la capitale. Il suffit de suivre la route. Tac, 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 tac. On va là, on monte le chemin. Là, on prend le petit pont. Et là, on arrive au village. Donc normalement, avec la quête principale, ils vont vous amener automatiquement ici. Il faut peut-être lancer la quête. Puis dans la capitale, dans la taverne, vous avez Brant. Il va vous donner un choix entre plusieurs quêtes principales. Vous pouvez commencer par le faux archimoniaque. Du coup, vous suivez ce chemin. Tac, 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 tac. Vous arrivez dans le village. Une fois dans le village, vous faites la petite quête. Ça n'est pas très longue. Elle est un peu RP en plus. Et une fois que vous aurez parlé au PNJ, vous aurez fait ce qu'il y a à faire. Vous passez dans la petite grotte. Vous arrivez ici. Et du coup, ici, il y aura le maître de la guille qui va vous donner la compétence. Qui permet de vous mettre en mode ombre. Et en mode ombre, en vrai, vous êtes un massible. Donc ça peut être une quête intéressante à faire si vous commencez à faire un voleur dès le début. Vous aurez directement un bon stuff. La compétence ultime qui va vous rendre un massible. Donc n'hésitez pas à la faire. Et une fois que vous aurez fini la petite quête, si jamais juste ici. Donc toujours dans le village sans nom. Il y a une espèce de petit marchand à côté de la pierre. Et lui, il va vous vendre une dague qui est vraiment intéressante. C'est une des plus puissantes que j'ai trouvées au début. La bardiche. C'est les dagues qui ressemblent à des genres de petites haches. Elles sont vraiment puissantes au début. Elles font 363 de dégâts. Elles s'améliorent assez facilement. Et si jamais j'ai un autre spot. Là par contre, vous allez pouvoir les trouver directement. Donc elle coûte 22 000 ici. Quand vous allez finir la quête, ils vont vous donner des petites dagues. Et si jamais vous voulez des dagues plus puissantes, vous pouvez les acheter à lui. Et sinon un peu plus tard dans l'aventure, une fois que vous aurez débloqué le passage là. Ici, il y a une espèce de grande porte pour débloquer entre guillemets la deuxième partie de la map. Vous allez suivre le chemin. Donc là, vous allez tracer. Ils vont vous donner la quête d'aller dans la ville. Si vous allez juste ici. Donc là, dans le chemin là, il y a trois petites cavernes à la suite. Et ici, à l'emplacement où j'ai mis le V là. Dans cette caverne là, vous avez la dague, la bardiche. Donc gratuitement. Donc si jamais vous voulez la choper un peu plus tard, vous savez qu'elle sera ici. Et pareil, du coup, une fois arrivé à la capitale, pour 40 000, vous aurez les dagues que moi j'ai actuellement. C'est les lames divines. Et les lames divines, elles sont vraiment excellentes. Donc voilà, je les ai augmentées un petit peu niveau 2. Elles sont en plus de 500 de dégâts. C'est n'importe quoi. Donc en reste, sur l'assassin, je vais d'abord vous conseiller. Realisez d'abord les armes. Parce que comme on a vu l'armure, on s'en fout. On va littéralement être invincible. Je vais vous mettre à la fin de trois petits combats contre un dragon, des cyclopes, etc. Vous montrer un peu le délire. Littéralement, vous pouvez tout affronter en fait avec cette classe. Vu que vous êtes invincible, il suffit juste de tempo un petit peu safe dans un coin. Et c'est bon. Après, je vais vous parler un peu de compo. Moi, en gros, je joue un assassin. Donc je vais souvent essayer de choper le dos des cibles, etc. Pour leur faire des dégâts. Après, en pion principal, moi j'ai créé Guts. Du coup, j'ai fait un gros chevalier de la classe champion. Pareil, les niveaux max. Il a été guerrier pendant un bon moment. Je l'ai mis champion après. Il va être là surtout pour tank en fait. Et attirer l'attention. Il a beaucoup de sorts qui attire l'attention. Et surtout, bah, rugissement. Il y a pas mal de compétences qui permet de choper l'aggro des monstres. Donc c'est vraiment ça que je vais chercher. C'est, j'ai mis mon pion comme ça. Pour pouvoir attirer l'attention. Et moi, en attendant, je passe dans le dos. J'assassine tous les ennemis. Et après, en deux pions secondaires que je reclute en général. Je reclute que des mages. Et je cherche surtout des mages qui ont des charmes. Les charmes, ça permet de mettre des éléments sur vos armes. Donc vu que je fais déjà beaucoup de dégâts. Que je suis invincible. Tout ce que j'ai besoin, c'est des charmes. Donc j'ai charme de glace, charme de foudre. J'essaie d'avoir au moins un pion. Qu'il y en a au moins deux. Voir trois dans l'idéal. S'il en a trois, c'est vraiment parfait. Et du coup, après, je prends des compétences de soins et un peu de dégâts. Et après, là, j'ai pris par exemple un full pion qui va être full support. Les compétences sont intéressantes. Comptitude, ça va être un truc qui va augmenter votre vitesse et votre vitesse d'attaque. Donc ça va être vraiment fort sur moi. Pareil, rempart, ça pourrait me permettre de tank un sort. On est déjà invincible, mais on n'est jamais à l'abri. Au cas où, en fin de compétence, on n'a pas géré bien son endurance. Et on se prend un petit dégât, ça nous permet de tank un dégât. La grasse argentée, c'est au cas où, pareil, si on a pris un petit dégât. Et ça, je l'ai pris, c'est une compétence qui est cool. Brot, elle fait un espèce de gros soleil. Donc quand on combat de nuit, au moins, on voit un peu ce qu'on fait. Donc voilà un peu comment je joue mon assassin. Je trouve que c'est une classe qui est vachement complète. Il y a des gros dégâts si on sait comment utiliser la classe. Il faut souvent essayer de spammer le clic droit, donc le gros coup. Essayez de spammer le gros coup, passez dans le dos des ennemis. Et vous allez voir, vous allez vraiment faire un carnage. Abusez vraiment de la compétence qui attire. Donc l'espèce de petit grappin comme ça. Ça, c'est vraiment fou. Vous allez l'attirer en général. Vous le ramenez derrière vous, vous sautez, vous le plantez et c'est fin pour lui. Et du coup, essayez toujours d'avoir un petit stock de trucs d'endurance. Histoire de potentiellement être invincible pendant un fight complet. Du moment que vous avez endurance infinie, si vous avez activé votre compétence d'ombre, vous prenez zéro dégâts. Donc je vais vous laisser avec 2-3 petits fights de fin. Histoire de vous montrer un peu ce que ça donne en combat réel. Contre un dragon, contre des Minotaur, contre des Cyclopes. J'ai fait un peu de tout, je vous ai pris un peu des rushs. Comme ça, vous allez voir un peu ce que ça donne. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. De présentation de personnages et de classe. Je pense vraiment que c'est la classe la plus pétée du jeu. De ce que j'ai pu voir, elle est S-3 dans toutes les listes. Et je comprends pourquoi, vous êtes littéralement un cible. En plus de faire d'énormes dégâts. C'est vraiment une classe excellente. Donc voilà, c'était Ice. J'espère avoir réussi à vous motiver et avoir donné tous les trucs intéressants à savoir sur la classe. Topper la compétence ultime, les dags, où s'équiper. Si vous avez des questions en plus sur la classe, comment jouer, est-ce que telle compétence intéressante. N'hésitez pas à me poser, je répondrai bien volontiers. Du coup, c'était Ice. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et moi, je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501